Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. C'est votre homme, c'est Rité Erythor, toujours là pour vous servir quand il le faut. Voilà, aujourd'hui on parle d'Arelshiné, il y a un affaire à chez Arelshiné. Arelshiné lui qui fait un gros déballage aujourd'hui, c'est très important, c'est très important. Il faut qu'on en parle, parce que vous savez qu'Erythor va profiter de cette vérité d'Arelshiné aussi pour dire certaines vérités à certaines personnes acquis de droit. Voilà, et j'aimerais vraiment vous m'excuser auprès de mon audience, j'aimerais vous m'excuser auprès de vous, chers abonnés, parce que vous ne me voyez pas. Et beaucoup s'en payent, beaucoup pensent même que je vais laisser YouTube. Je ne peux pas laisser YouTube. Même si je suis déjà des mecs et j'ai le temps de vous faire des vidéos, je vous ferai toujours des vidéos, parce que j'aime ça, c'est une passion pour moi. Voilà, c'est pourquoi vous voyez que mon contenu est largement et nettement différent des contenus de certains pseudo-youtubers ou c'était vidéo, vous voyez un peu. Donc ne vous fâchez pas, on va parler un peu de ce grand déballage à réachiné. Et puis je suis là, je suis là, je suis là, je vais très bien. Et puis on se croit juste après que j'ai like. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis si tu es content, lâche-moi un poucement, ne pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. On parle d'Aré Chine. Et puis j'aimerais encore rassurer mes abonnés, je suis là, je ne suis pas parti, c'est juste que je suis un peu occupé. Mais je suis là, voilà, je suis là. Très bientôt, les choses vont bien reprendre. Arré Chine, DJ, est fâché. Arré Chine, il est fâché. Voilà, moi c'est ce que je peux dire comme phrase pour résumer ce morceau clash. Parce que, en fait, Arré Chine ne s'est pas gêné de clasher toute la Yolanda au grand complet dans ce morceau-là. Parce qu'effectivement, il dénonce un problème dans ce showbiz ivoirien, précisément dans le coupé décalé, qui est l'hypocrisie. Hypocrisie que votre M. que je suis dénonce depuis belle lurette. Il y a longtemps que je dénonce ça. Il y a longtemps que je parle de ça. Il y a longtemps que je dis à certaines personnes de changer de mentalité parce qu'elles se fient trop aux réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce qu'Arré Chine vient nous faire comprendre ? Arré Chine est en train de nous dire que c'est vrai, aujourd'hui, il est traité de Judas. Aujourd'hui, on dit qu'il a trahi son mentor. Aujourd'hui, on dit que c'est un serpent. D'autres même vont à dire que c'est un serpent, ce qui est d'ailleurs méchant. Mais hors des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai été plus choqué d'entendre Arré Chine nous dire que l'un des managers d'Iduja Rafat, qui est toi au rouge, lui avait demandé de l'agent, l'avait sollicité pour organiser le festival Adjidja Rafat. Et bizarrement, si ce n'est pas dans ce morceau-là, on n'en a jamais parlé. Est-ce que cet agent a servi même à organiser ce festival-là ? On ne le sait pas, mais c'est encore une révélation. Et pour moi, c'est une honte, parce que moi, je me dis que Yousdwarou, c'est quand même une bonne figure de notre showbiz, précisément du coupé des galets. Donc, avoir ce genre de révélation sur lui, ça fait un peu bizarre. Voilà, ça fait un peu bizarre. Mais bien avant que j'aille plus loin, j'aimerais aussi parler à Arré Chine. Bon, Arré Chine, en toute franchise, moi, je d'accordise avec ce morceau-là. Là, je dis que ça ne servira à rien. Tu sais pourquoi ? Parce qu'un groupe de personnes t'ont déjà... Comment j'ai appelé ça ? T'ont déjà fiché, quoi. C'est-à-dire, eux, dans les têtes, quel que soit ce qu'ils vont dire, quel que soit ce que tu vas dire, même si Arré Valle, tu t'es réveillé de sa tombe pour venir dire que lui, là, c'était mon fils, lui, là, vraiment, c'est quelqu'un de bien, c'était juste une incompréhension, ils ne vont plus jamais t'aimer. Donc, quelque part, c'est comme si tu perdais ton temps. Mais c'était nécessaire. C'est pourquoi je dis que je vais t'accouvrir avec ça. Parce que souvent, quand on se tait, on pense généralement que c'est parce que nous sommes faibles, mais c'est parce que nous sommes lâches. Mais comme tu l'as bien dit dans ta chanson, à Clash, bien sûr, que si tu veux parler, tu vas détruire des carrières et même peut-être rendre certains d'entre-stars. Vous voyez un peu ? Il y a un truc qui m'a plu aussi dans le morceau Arré Chine, c'est quand tu dis qui est le vrai problème de ta séparation d'avec ton mentor, Sidi Arafat. Qui a fait que Sidi Arafat ne voulait plus entendre parler de toi ? Ceux qui vont comprendre la chanson, qui vont écouter la chanson, ne vont pas bien comprendre ce que tu as dit, mais tu es en train de juste confirmer qu'effectivement, c'était Anno Jaguar qui était la source de ton blocus, du blocus en toi et ton mentor. Que ce soit vrai ou pas, c'est toi qui nous le dis. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce morceau-là ? Tu clashes Anno Jaguar, tu mets Anno Jaguar et en même temps aussi, tu classes aussi tous ceux qui sont venus de rapporter cela. Parce que tu dis bien dans ta chanson que tu ne comprends pas pourquoi ils viennent te dire ce que tu savais. Effectivement, tu l'as aussi dit dans ta chanson, c'est parce que c'est la sorcellerie. Le coupé décalé, c'est de la pure sorcellerie. Ne nous voulons même pas la face. Je préfète aussi pour dire à certains Chinois, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui aiment quand même Arène Chiney, malgré son judaïsme, malgré son être serpentique ou bien de serpent-là. Il y a des personnes qui kiffent bien Arène Chiney. Et la preuve en est qu'il a beaucoup de followers aujourd'hui, il a beaucoup de fans aujourd'hui, c'est parce que certains Chinois l'ont aimé. Voilà. Ils n'ont pas cessé de l'aimer, même quand ils se séparaient d'avec Djidji Arafat. Qu'est-ce que je dois vous dire? Vous savez, vous vous rappelez, quand Djidji Arafat même faisait souvent des réactions pour incriminer Arène Chiney, parce que normalement, c'était normal ce qu'il faisait, parce qu'il avait mal que son poulain le laisse, il avait mal de voir son poulain s'éloigner de lui pour aller faire carrière solo. Mais, c'est ce groupe de fans qui n'a pas compris et puis qui a commencé à s'acharner sur Arène Chiney là. C'est vous qui devez comprendre à travers cette chanson là qu'en fait, Arène Chiney, ce n'est pas lui le mauvais. C'est vrai qu'il a fait quelque chose qui nous a tous choqués. Voilà. Mais pour moi, dans ma tête, comme je suis très ouvert d'esprit, pour moi, c'était normal. Parce que tôt ou tard, voilà, Arène Chiney, elle a voulu ses propres ailes. Ben, profiter d'une situation périluisante où son manteau avait besoin de lui, c'est ce qui a fait fâcher cette téléphone. Mais en même temps, il faut savoir qu'Arène Chiney n'est pas mauvais. Arène Chiney n'est pas du tout, du tout, du tout mauvais. Parce que tout ce que vous voyez là, tout ce qui est devenu Arène Chiney pour certains chinois a été juste un montage des réseaux sociaux. Parce que je vous dis toujours dans mes vidéos que ne comprenez pas réalité et réseaux sociaux. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes vraiment, vraiment différents. Voilà. Parce que quand on vient sur les réseaux sociaux, quand c'est pour les artistes, il faut savoir que c'est pour faire vendre. Voilà. C'est pour jouer les intéressants. C'est pour avoir de l'audience. Donc on est prêt à tout. Si vous n'avez pas compris ça, que vous fichez le jus, vous dites que celui-là est ceci ou celui-là est celui-là, franchement, vous faites force route. Regardez ce qu'il dit. Vous avez bien goûté le morceau. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous imaginez qu'un des membres de la Eurolangue et puis je sais que ce n'est pas le seul, avait sollicité à Arène Chiney qu'on traitait de Judas, de serpent au soir de la mort de son manteau et même avant pour aider à organiser un festival, je ne pense pas. Bon, je savais déjà pour ce qui me revenait que beaucoup des membres de la Eurolangue venaient sur les réseaux sociaux incriminer le Mola et derrière par-t-il faire la courbette. Vous voyez comme c'est malheureux. C'est ça en fait les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas compris ça, vous allez toujours vous en prendre aux gens pour rien en fait. Vous allez prendre les péchés des gens pour rien. Parce que vous accusez par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est dans la vraie vie que vous vivez avec ces derniers-là ? Non. Donc, moi, je d'accordise pleinement, pleinement, pleinement avec ce que Arachine a dit. Parce que c'est la vérité. Souvent, il faut mettre part pour montrer aux gens que d'abord, tu n'es pas un lâche, tu n'as pas peur et tu peux même faire ce qu'ils font en fait. C'est-à-dire dénigrer, voilà, salir l'image, tu peux le faire. Et puis ça va aller dans la cacophonie, ça va aller dans tous les sens. Voilà. Donc, c'est vrai que beaucoup ont été choqués parce qu'Aachine a dit mais je vous dis, voilà, pour ce que je sais du showbiz et surtout de se couper des galets là, à 95%, je vous dis, je peux vous rassurer qu'Aachine a dit la vérité. Mais comme je disais plus haut, non, plus bas dans cette vidéo-là, ça ne servira à rien parce que dans la tête de cet homme chinois, Aachine va mourir le juda de la Chine. Voilà. Parce qu'à la base, il y a eu trahison selon eux. Sinon, comment vous comprenez qu'Aachine qui est, on va dire, un élément clé de la Yorongang puisse venir comme ça publiquement d'une certaine chose parce qu'il a compris trop de frustration. Est-ce qu'il dit, par exemple, quand quelqu'un décède ou meurt dans une famille, le plus important c'est de réunir tous les membres de cette famille-là. Mais effectivement, à quoi on a assisté? Non, les Chinois ne veulent pas te voir. Ce que vous ne savez pas cher aux Chinois, c'est que beaucoup de membres de la Yorongang ont utilisé vos noms. C'est vrai qu'il y a des bris galeuses qui sont gamés, gamés, gamés qui ne veulent rien entendre. Mais il sait que la majorité serait content de voir Réchené rendre hommage à son mentor, à une manifestation au Bévois du Bordeaux. Mais la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui utilisent vos noms, qui n'ont pas dit votre nom pour écarter cette approche de l'artiste. Et c'est ce qui est bien malheureux. En tout cas, la collègue du Lyon d'abord même est un morceau très bien chanté d'ailleurs. C'est vrai, c'est un morceau clash mais franchement, Réchené nous a montré qu'il peut même dénoncer c'est un super artiste talentueux et il a fait très bien avec les atelakos, avec les paroles, avec la rythmique. Rien à dire. Moi, en tout cas, je suis très fier de ce morceau-là et franchement, je pense que je suis dans le morceau-là. C'est vrai que ça choque mais ça doit donner conseil. Ça doit amener certaines personnes à changer de mentalité. Voilà. Ne regardez pas les réseaux sociaux pour juger quelqu'un. Voilà. Votre Didier Raffat là. Si à cette dernière heure il était détesté, à cette dernière d'installer il était aussi détesté, c'est parce que les gens se limitaient les sorties chocs. C'est ce qui a fait une chose que les gens le détestaient par moments. Mais en fait, les gens ne comprenaient pas qu'ils faisaient tout ça pour animer le coupé-décalé pour booster ses camarades. Voilà. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Donc, de même qu'aujourd'hui vous comprenez que Didier Raffat était détesté pour ce qu'il n'était pas. C'est de la même manière aussi que vous êtes en train de juger arrêt-chimé pour n'er rien. En tout cas, j'espère que ces membres de la Yorogang là, toute cette Yorogang va vraiment se ressaisir et vraiment trouver les moyens de vraiment réconcilier toutes ces personnes écartées depuis la mort de Didier Raffat aux manifestations ou on va dire aux commémorations de Didier Raffat avec les fans de Didier Raffat qui sont les Chinois. Voilà. Je pense qu'il faut faire ça parce qu'il a dit si vous continuez, il va tout dire. Pour l'instant, il a parlé pelle-mêle, il a cité quelques noms mais prochainement, il dira tout. Voilà. J'espère que je n'ai pas été long. Je tenais vraiment à faire cette réaction là parce que j'ai aimé le morceau d'Ariel Chiney.